alors alors bonjour à tous désolé du retard nous allons voir ensemble aujourd'hui un cours sur le les troubles de la sensibilité je pense que vous avez déjà fait le cours sur la sensibilité on vous a montré comment tester la sensibilité n'est ce pas ok aujourd'hui on va s'intéresser surtout aux troubles liés à la sensibilité et comme d'habitude à chaque fois qu'on commence un cours on va se fixer des objectifs n'est ce pas et j'espère qu'à la fin de ce cours vous allez atteindre les objectifs fixés au début pour ce qui est des troubles de la sensibilité alors parfait vous avez je pense remarqué qu'il y a beaucoup d'objectifs à atteindre mais ne vous inquiétez pas c'est des objectifs très simples à atteindre vous allez comprendre facilement à la fin de ce cours qu'est ce que c'est une douleur neuropathique comment préciser les caractéristiques sémiologiques de la douleur neurologique c'est quoi les troubles subjectifs et objectifs liés toujours à la sensibilité parce qu'on va s'intéresser uniquement aux troubles de la sensibilité la motricité vous allez la voir plus tard comment reconnaître les syndromes sensitifs périphériques comment distinguer mononévrite d'une polynévrite ensuite c'est quoi une mono radiculite une poly radiculonévrite à la fin de ce cours même si certains ne classent pas la tétanie parmi les troubles sensitifs mais nous allons la voir à la fin de cours et vous allez voir que la tétanie est un trouble sensitivo moteur c'est un trouble fréquent que vous allez certainement à 100% le rencontrer au cours de votre formation ou exercice médical si vous l'avez si vous l'avez pas déjà vu donc les caractéristiques sémiologiques de la tétanie c'est quoi le signe de schwaustek comment on le recherche le signe de trousseau même si je vais pas utiliser ce terme pour le décrire le c'est le signe du gareau du gareau d'accord reconnaître oui comment oui oui d'accord c'est la deuxième fois qu'il est apparu donc la troisième fois c'est bon tu veux dire la troisième ok option alors on était dans la crise de tétanie vous allez voir comment elle se manifeste c'est une crise de tétanie les différentes étiologies liées à la tétanie et les autres objectifs c'est quoi un syndrome médulaire c'est quoi un syndrome bulbaire un syndrome thalamique et enfin un syndrome cortical alors je vais passer très rapidement rappel anatomique parce que je pense que vous l'avez fait en deuxième année vous l'avez fait quand on vous a enseigné le le testing de la sensibilité donc grosso modo pour la sensibilité il ya deux voies la voie lémniscale et la voie extra lémniscale n'est ce pas ou bien spino thalamique donc la lémniscale et la voie spino thalamique ces deux voies véhiculent la sensibilité sensibilité profonde sensibilité superficielle la sensibilité épicritique elle est véhiculée par la voie lémniscale c'est quoi la sensibilité épicritique c'est en fait elle fait partie de la sensibilité profonde consciente elle est responsable également tout ce qui est acte fin ça permet de au corps de faire la discrimination entre les différents objets quand on prend par exemple une craie même si je ferme les yeux je sais que c'est une d'accord la même chose si je vais prendre la brosse même si j'ai les yeux fermés je sais que c'est une brosse cette propriété de distinguer les objets elle est liée à l'intégrité de la sensibilité profonde c'est ce qu'on appelle plus exactement la sensibilité épicritique et toutes les informations qui sont recueillies par les récepteurs sont acheminées vers le cortex c'est grâce au cortex cérébral où il y a cette analyse des données où il y a cette discrimination entre les différents objets autre type de sensibilité ou la sensibilité protopathique elle est véhiculée par la voie extra lémniscale c'est à dire spinothalamique alors cette voie qu'est ce qu'elle va acheminer elle va acheminer tout ce qui est tact grossier la sensibilité thermo algésique également alors c'est quoi le tact grossier par exemple si je touche la table je sais que grossièrement il y a une une résistance d'accord c'est ça cette sensation elle est véhiculée par la voie spinothalamique c'est pas une sensation précise discriminative cette voie extra lémniscale ou spinothalamique elle aussi elle véhicule la sensation thermo algésique c'est à dire la douleur et la sensation chaude et froid alors pourquoi connaître toutes ces propriétés c'est juste pour vous dire que en cas de trouble de la sensibilité on peut avoir des troubles dissociés intégrité de la sensibilité supposant épicritique avec atteinte de la sensibilité profonde on peut avoir également une atteinte de la sensibilité épicritique avec une atteinte de la sensibilité thermo algésique donc on peut avoir tout simplement une intrication de ces différents troubles de la sensibilité alors vous allez remarquer qu'en neurologie on utilise beaucoup de termes mais parfois ces termes signifient la même chose ok l'exemple de la sensibilité superficielle quand on parle de sensibilité superficielle on peut également utiliser le terme sensibilité extéroceptive c'est la même chose sensibilité superficielle sensibilité superficielle égale sensibilité extéroceptive c'est quoi cette sensibilité superficielle elle inclut la sensation thermo algésique et également le tact ou le toucher la sensibilité thermo algésique on l'a vu elle se fait grâce au récepteur nociceptive si on se pique on va sentir une douleur si on s'approche d'un feu on va sentir une brûlure tout ceci va stimuler la sensibilité superficielle donc si par exemple il y en a une insensibilité au feu ou bien la pucure ça veut dire qu'il y a une atteinte de la sensibilité superficielle alors pour ce qui est on est toujours dans la sensibilité superficielle il y a la sensibilité au tact au tact c'est le toucher dans le toucher vous avez deux types la sensibilité critique on l'a vu tout à l'heure elle permet de faire la discrimination fine une pièce de monnaie une clé usb donc c'est grâce à cette sensibilité dès qu'on touche cet objet on sait de quoi il s'agit elle est consciente et elle permet également la localisation des informations si je prends la brosse je sais qu'elle est sur une table même si je ferme les yeux je sais que elle est sur un support si cette sensibilité critique ou épicritique c'est grâce à elle qu'on a toutes ces sensations la sensibilité tactile elle protopathique elle est grossière je vous ai donné l'exemple par exemple si je me cogne sur une table ou bien quand on fait une queue quelqu'un vous touche par exemple les fesses c'est une sensation grossière d'ailleurs certains voleurs utilisent cette méthode pour vous voler c'est à dire ils vont stimuler un petit peu votre sensibilité grossière et vous piquer de l'argent ou un portefeuille d'accord cette sensibilité protopathique elle ne permet pas la discrimination précise ni la localisation des informations pour la différencier à celle de la sensibilité épicritique on a vu la sensibilité superficielle ou extéroceptive maintenant on va voir c'est quoi la sensibilité profonde ou proprioceptive quand on utilise le terme proprioceptive on fait allusion à la sensibilité profonde et quand on utilise le terme de sensibilité profonde on fait allusion également à la sensibilité proprioceptive c'est la même signification la sensibilité profonde ou proprioceptive c'est elle est liée à la sensibilité musculaire osseuse articulaire vous êtes tous en position assise vous avez cette possibilité de savoir que votre jambe elle est croisée elle est sur une chaise on a une posture on sait notre position par rapport à la salle par rapport aux objets qui nous entourent toutes ces informations sont données par les muscles les tendons en particulier par les os et les articulations c'est ça la sensibilité profonde d'ailleurs cette sensibilité profonde c'est elle qui nous permet un petit peu d'avoir une position debout cohérente même s'il y a d'autres systèmes qui vont intervenir système cérébelleux et vestibulaire mais la sensibilité profonde elle y joue un rôle important la sensibilité profonde on peut la subdiviser en deux parties la sensibilité profonde consciente l'information elle est directement acheminée vers le cortex pariétal la sensibilité profonde d'inconscient cette information proprioceptible elle est véhiculée vers le cervelet c'est lui qui va contrôler cette attitude posturale jusqu'à maintenant on a revu uniquement des rappels c'est des rappels vous avez vu au départ les rappels anatomiques ensuite les rappels physiologiques mais maintenant on va s'intéresser un petit peu sur les troubles que peut engendrer une atteinte soit de la sensibilité superficielle ou de la sensibilité profonde et pour détecter les troubles on doit suivre une démarche et cette démarche c'est grâce à laquelle vous allez poser d'abord un diagnostic topographique ensuite s'il y a lieu un diagnostic d'abord oui topographique ensuite lésionnaire et s'il y a lieu de demander des examens complémentaires pour arriver à un diagnostic précis et pour permettre ainsi une prise en charge précise comme tout appareil vous commencez toujours par un interrogatoire l'interrogatoire il doit être minutieux chose propre à la neurologie vous devez écouter le patient et recueillir les informations ou les plaintes du patient pourquoi ? parce que en fonction du niveau socio-économique en fonction du niveau intellectuel chaque patient va essayer d'exprimer ses plaintes il va utiliser des termes des termes que pour lui déjà vous connaissez il va par exemple vous rapporter une douleur comme un éclair d'accord ? il va vous dire c'est une douleur je sens comme un ruissellement il va essayer un petit peu d'exprimer sa plainte avec un objectif que vous vous devez un petit peu comprendre ce qu'il veut expliquer parfois il y a des patients qui peuvent rapporter leurs plaintes mais sans qu'il y ait de signature sémiologique c'est à vous de poser cette signature sémiologique je vous donne un exemple il peut vous raconter n'importe quoi j'ai eu une sensation de quelqu'un me touche j'ai des brûlures il va utiliser tout un quota de plaintes c'est à vous ensuite de noter tout cela sur un papier ou une observation un carnet et de revoir ces plaintes pour ensuite les intégrer est-ce qu'il s'agit d'une douleur neuropathique ou est-ce qu'il s'agit de paresthésie ou de synesthésie est-ce que vous avez compris ? alors pour la douleur c'est très simple pour les paresthésies vous allez voir il faut essayer d'intégrer ces plaintes dans le chapitre paresthysie la deuxième étape après avoir interrogé le patient vous allez l'examiner pourquoi ? parce que toujours pour la neurologie vous avez des signes subjectifs et des signes objectifs tout ce qu'il va vous rapporter comme plainte c'est des signes subjectifs s'il va vous dire j'ai une sensation de fourmis ou bien sur les pieds ou bien quand je marche je marche comme si sur un carton etc. c'est subjectif d'accord ? mais votre examen clinique va essayer de trouver des anomalies objectifs pour dire que ce que le patient rapporte est un problème organique je dois trouver un diagnostic lésionnel pour pouvoir le traiter ok ? à la fin de cette démarche interrogatoire examen clinique vous allez faire un diagnostic topographique et on nous verra tout à l'heure c'est quoi le diagnostic topographique c'est quoi une mononévrite une radiculonevrite une polyradiculonevrite un syndrome thalamite c'est ça le diagnostic topographique alors on va détailler ces différentes étapes je vous ai dit pour l'interrogatoire quand il s'agit de douleurs c'est plus ou moins simple à prendre en charge dans le sens où le malade déjà il va vous dire que j'ai mal et là vous devez essayer d'avoir toutes les caractéristiques de cette douleur la topographie vous avez mal où il va vous préciser est-ce que cette douleur quand elle commence par exemple au niveau de la main gauche est-ce qu'elle reste localisée ou bien elle irradie vers les autres organes oui donc vous précisez les irradiations ensuite vous essayez de préciser la qualité de cette douleur donc le type est-ce que de ces sortes de brûlures donc causalgiques le terme sémiologique à utiliser est-ce que c'est une douleur térébrale c'est-à-dire il va sentir comme si il a comme la sensation d'un broyement ok ou bien c'est des douleurs qui sont pulsatiles il va vous dire comme si des décharges électriques je sens comme si des décharges électriques donc vous vous la qualifiez comme étant une douleur pulsative vous allez évaluer l'intensité de cette douleur malheureusement je vous ai dit que la douleur est un signe subjectif donc c'est très difficile de l'évaluer une douleur qui peut être importante pour une personne elle est moins importante pour d'autres chacun a un seuil de tolérabilité on est d'accord même si actuellement il existe plusieurs échelles d'évaluation de la douleur la plus connue c'est l'échelle d'évaluation visuelle ou l'échelle visuelle analogique EVA c'est ce que vous voyez sur la photo tout le monde voit ici sur la photo donc vous allez demander à votre patient de quantifier l'importance de la douleur donc la douleur de 0 donc il n'a pas mal 10 c'est une douleur insupportable alors qu'est-ce qu'elle permet cette échelle elle permet tout d'abord oui une évaluation grossière de la douleur mais surtout elle a un intérêt dans la prise en charge de la douleur quand on propose un traitement à la personne on va évaluer ce traitement sur cette échelle s'il y a eu une baisse de l'importance ça veut dire que notre traitement il est efficace par contre si une patient garde toujours une évaluation à 10 sur 10 ou à 6 sur 10 ça veut dire que notre prise en charge elle est elle n'est pas correcte l'évolution dans le temps c'est important est-ce que cette douleur évolue de façon paroxystique ça veut dire crise douloureuse pas de douleur crise douloureuse ou bien c'est une douleur permanente c'est ça l'évolution dans le temps dans cette évolution dans le temps vous allez demander au patient quelles sont les circonstances qui ont déclenché votre douleur après un traumatisme psychique ou organique après une maladie donc vous allez chercher quels sont les facteurs qui ont déclenché cette douleur après un effort de tour après une défication tous les facteurs pouvant déclencher une douleur et à l'inverse vous allez également lui demander quels sont les facteurs qui peuvent soulager cette douleur ça c'était pour la douleur on est d'accord deuxième type de douleur c'est les paresthésies ou désesthésies et enfin les synestopathies et psychologies alors pour les paresthésies et désesthésies c'est quoi c'est en fait une sensation anormale qui n'est pas réellement douloureuse ce qui la différencie un petit peu de la douleur et qui est habituellement non motivée par le stimulus extérieur ça veut dire quoi ? la personne peut être au calme au repos et d'un seul coup elle va vous dire je sens je sentais des fourmis au niveau des pieds je sentais une sensation de brûlure tout au long de mon corps une décharge électrique un ruissellement donc ce sont des paresthésies et vous avez plusieurs types de paresthésies je vous ai donné l'exemple le plus fréquent c'est la sensation de fourmillement de picotement de courant d'air de peau cartonnée d'impression d'eau chaude ou de froide toutes ces plaintes sont en fait qualifiées de paresthésies alors très important face à un patient de l'écouter ok ? et quand on l'écoute vous allez essayer de distinguer ces types de paresthésies parce que souvent plusieurs médecins quand on vient les consulter pour une sensation de courant d'air c'est quoi ce patient-là ? il n'a rien du tout là il est en train de fabuler donc c'est pas aussi facile d'autant plus quand il n'y a pas de trouble objectif parce que cette sensation de fourmillement vous ne pouvez pas l'évaluer c'est pas comme la douleur même si son évaluation est grossière il y a quand même une évaluation qu'on peut utiliser pour les paresthésies il n'y a pas d'évaluation c'est-à-dire on croit le patient ou on ne le croit pas n'est-ce pas ? ok ? c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure il y a l'examen clinique dans l'examen clinique si vous allez objectiver des troubles sensitifs la preuve elle est là sans discussion ça c'était pour les paresthésies les désesthésies ce sont des anomalies des sensations anormales provoquées par un stimulus ou le contact la seule différence par rapport à la paresthésie c'est que les désesthésies on va un petit peu les provoquer si on touche la personne elle peut vous dire en touchant le bras j'ai une sensation que tout le membre il y a des fourbis sur tout mon membre ou bien je sens des picotements partout ça c'est pour différencier les paresthésies des désesthésies alors troisième type de symptômes liés au trouble de la sensibilité ce sont les sénostopathies ou psychologies alors c'est quoi les sénostopathies ou psychologies ce sont des perceptions douloureuses ou des sensations de gêne le malade va vous dire que je sens partout j'ai mal partout je sens des douleurs partout et je me sens tout le temps gêné dans ces sénostopathies ou psychologies d'ailleurs le terme psychologies il n'y a pas de cause organique psychologique ce sont plutôt des plaintes d'origine psychologique psychologique soit la personne elle est angoissée soit elle a une psychose déjà l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de cause organique à ces différentes perceptions alors nous avons vu les symptômes liées aux troubles de la sensibilité maintenant nous allons voir comment et quels sont les troubles objectifs à l'examen clinique juste un rappel rapide puisque vous avez fait le cours sur la sensibilité pour tester la sensibilité superficielle donc on peut utiliser le doigt ok comme sur la photo ou bien on peut utiliser le coton qu'on peut promener surtout le corps du patient ou de la patiente la sensibilité à la douleur on va la tester par une épingle ok bien par un objet avec une extrémité effilée la sensibilité thermique on va la tester par des tubes un tube à essai ce que vous voyez ici sur la slide là donc un tube qu'on va remplir d'eau chaude et un autre tube qu'on va remplir d'eau froide et vous allez tester tous les dermatomes donc chaque partie du corps vous allez mettre à condition que le patient ait d'abord les yeux ouverts ensuite les yeux fermés parce que parfois on peut avoir des simulations parfois on peut chez certaines personnes à profil psychologique particulier on peut avoir des simulations donc il peut sentir la 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 chaleur mais puisqu'il a un seuil de tolérance plus important il va vous dire non je sens rien ok donc c'est pourquoi d'ailleurs c'est valable pour toujours l'examen neurologique on fait toujours un examen les yeux ouverts les yeux fermés ok pour un petit peu enlever cette subjectivité ça c'est pour la sensibilité superficielle comment tester la sensibilité profonde ou proprioceptive vous avez la position debout je vous ai dit tout à l'heure que la sensibilité profonde intervient dans cette posture c'est-à-dire donc la sensibilité donc la sensibilité proprioceptive la station debout pieds joints yeux fermés si vous avez un trouble de la sensibilité profonde vous avez effectivement le signe de Rombert c'est-à-dire que le corps va osciller dans tous les sens ok ça c'est le signe de Rombert qui va objectiver l'atteinte de la sensibilité profonde vous allez la tester également cette sensibilité profonde par le sens de position d'un segment du membre les yeux fermés soit au niveau membre inférieur, membre supérieur je vais vous montrer tout à l'heure sur les photos et toujours pour le testing de la sensibilité profonde c'est le sens vibratoire c'est lui qui permet de rechercher les troubles qu'on appelle troubles de palesthésie c'est à l'aide d'un diapason qu'on va placer ou poser sur les surfaces osseuses sous-cutanes idéalement sur le bord de la crête supérieure la crête antérieure du tibia cheville et également l'os olécranien alors ça c'est pour rechercher le signe de Rombert le sens de position au niveau du membre supérieur donc on va changer la position du doigt toujours est-il le patient yeux fermés au membre inférieur la même chose on va prendre le gros orteil on va le mettre alors d'abord avant de faire ses manœuvres vous dites à chaque fois au patient yeux ouverts quand je soulève le gros orteil vers le haut ça veut dire il est vers le haut quand il est au milieu c'est il est au milieu il faut lui expliquer quand il est en bas il est en bas vous lui demandez de fermer les yeux et de faire cette manœuvre vous le mettez à chaque fois en bas vous lui dites qu'est-ce que vous ressentez il est où votre gros orteil il va vous dire s'il se tremble c'est qu'il y a probablement un trouble de la sensibilité profonde que vous pouvez également compléter son testing par le sens vibratoire donc le diapason vibrant vous allez mettre son pied au niveau là où il y a une saillie osseuse soit ici sur la photo gros orteil soit au niveau je vous ai dit la crête tibiale antérieure soit au niveau de l'olécrane etc. voilà sur les photos l'examen maintenant de la sensibilité discriminative ou épicritique ou élaboré cet examen se fait toujours chez un patient yeux fermés on stimule simultanément deux points symétriques grâce à un compas vous allez mettre les deux points sur la peau et vous demandez au patient est-ce qu'il ressent une différence d'accord ? la même chose on peut par exemple écrire un numéro ou un chiffre ou une lettre et demander au patient est-ce qu'il reconnaît le chiffre ou la lettre la reconnaissance de ces chiffres ou de ces lettres s'appelle la graphesthésie la graphesthésie par contre quand on lui donne un objet une pièce de monnaie des lunettes yeux fermés vous lui dites qu'est-ce que vous ressentez s'il arrive à détecter ou à discriminer un objet c'est la stéréognosie c'est la stéréognosie donc si vous avez un trouble de la stéréognosie c'est une astéréognosie vous êtes d'accord ? ça c'est toujours les explorations de la sensibilité discriminative donc on peut utiliser différents objets pièces de monnaie une clé des lunettes etc. là pour le compas on va mettre les deux extrémités sur la peau on demande au patient est-ce qu'il arrive à différencier cette distance qui sépare les deux points alors maintenant on a vu comment faire l'examen à partir de cet examen vous allez déceler des troubles ces troubles topographiques ou atteintes topographiques ils sont subdivisés en deux grandes éthiologies il y a l'atteinte du système nerveux périphérique il y a l'atteinte du système nerveux central central l'explication elle est très simple vous avez vu que la voie luminiscale la voie extra-luminiscale elle démarre des récepteurs pour arriver ensuite au niveau cérébral où est assimilée l'information donc si j'ai un problème au niveau des récepteurs et au niveau des neurones jusqu'à la moine c'est une atteinte périphérique si j'ai un problème au niveau central centre de commande c'est une atteinte centrale donc du système nerveux central l'atteinte du système nerveux périphérique donc elle peut toucher le nerf périphérique dans ce cas il faut préciser la topographie tranquillère est-ce qu'elle est unique ou multiple ou bien il y a plusieurs trente qui sont atteintes donc c'est une polyneuropathie quand il s'agit d'une atteinte d'une racine une seule c'est une douleur radiculaire ou radiculalgique ce sont là les atteintes du système nerveux périphérique tout ce qui est maintenant atteint du système nerveux central ça peut toucher la moine ok en cas de section de compression avancée ça peut toucher le tronc cérébral ça peut toucher le thalamus rappelez-vous la voie spinothalamique donc elle va jusqu'au thalamus pour ensuite bufferquer ou aller plutôt vers le cortex donc il y a des lésions qui peuvent siéger au niveau du thalamus et enfin il peut y avoir des lésions au niveau du cortex cérébral justement au niveau du lobe parié nous allons les détailler mais avant de les détailler c'est des rappels anatomiques au niveau du membre supérieur au niveau du membre inférieur vous avez tous les nerfs qui vont sortir de la moine sous forme d'abord en tran ensuite en racine et à chaque fois que vous avez un tran qui est atteint ou bien une racine qui est atteinte la symptomatologie elle est différente par exemple si vous avez une atteinte radiculaire vous allez avoir des douleurs qui vont suivre le trajet de la racine si vous avez une atteinte une atteinte d'un tran vous allez avoir une symptomatologie qui va toucher un territoire c'est la mononévrite on peut avoir une atteinte de plusieurs trants c'est la multinévrite ok tout ceci est en rapport avec l'anatome pour fixer les idées polynévrite atteinte symétrique de plusieurs trants nerveux la topographie de ces troubles est habituellement distal donc ça touche soit les mains ou les pieds la monoradiculite donc elle suit le trajet de la racine et enfin la polyradiculonevrite c'est une atteinte symétrique de plusieurs racines c'est des terminologies à retenir ok voici encore un tableau qui récapitule l'atteinte du système nerveux central si l'atteinte elle est radiculaire ceci va se manifester par une douleur radiculalgie qui suit je répète encore une fois la racine atteinte donc elle dessine le trajet elle augmente par les efforts le tour d'éternuement de défécation d'étirements elle peut s'accompagner la racine de paresthésie sur toujours le trajet de la racine parfois d'une hyposthésie donc une diminution de la sensibilité au niveau du territoire de cette racine parfois dans certains cas on peut avoir un déficit moteur avec abolition d'un seul réflexe qui est lié à la racine impliquée dans cette atteinte quand on a une atteinte tranquillère le déficit moteur il peut exister l'hypoesthésie elle est strictement systématisée aux trangs nerveux touchés il n'y a pas de trajet aussi précis que celui de l'atteinte radiculaire et vous avez également dans l'atteinte tranquillère une abolition des réflexes c'est-à-dire les racines correspondant à ce tronc on peut avoir une abolition de cette racine alors on ne va pas voir toutes les racines et leurs correspondances sur le corps humain je pense vous l'avez vu dans l'examen de la sensibilité même si vous ne l'avez pas vu vous prenez cette plaque et vous allez vous amuser à voir chaque racine nerveuse quelle est la correspondance sur le corps humain et vous allez ainsi savoir quand il y a une hypoesthésie sur un territoire automatiquement surtout s'il y a une radiculaire associée recherchez directement la racine qui correspond à ce territoire par exemple au niveau du pied ici là au niveau du pied regardez ici à la fin à l'extrémité donc la face externe du pied c'est la racine S1 si vous avez des radiculalgies qui touchent ce territoire tout à fait vous allez rechercher une atteinte au niveau de la racine S1 ok sacrée vous demanderez vous allez faire des manœuvres mais vous allez demander ensuite des explorations une radiographie du rachis sacré axée sur le sacrum ou bien une IRM pour rechercher une pathologie à ce niveau là la même chose pour ce qui est de la région pyrianale si vous avez une trouble de l'insensibilité avec une incontinence anale c'est une atteinte de la racine 3 sacrée la racine sacrée 3 ou 5 et si vous avez des troubles de la sensibilité au niveau de l'extrémité supéro-interne de la cuisse postéro-supéro-interne de la cuisse il faut penser à une atteinte de la deuxième racine sacrée membre supérieur la même chose toujours en fonction du territoire qui est énervé par la racine dès que vous avez un trouble sur ce territoire vous voyez sa correspondance et vous allez rechercher exactement la cause de ces douleurs si vous avez une atteinte à ce niveau là au niveau des pieds vous n'allez pas demander un rachis cervical vous avez compris l'intérêt si on a une douleur ou une hypoesthésie au niveau basse du cou vous n'allez pas demander un rachis lombaire c'est ça l'intérêt de la neurologie et l'intérêt de tester la sensibilité c'est pour orienter votre exploration radiologique toujours dans les atteintes du système nerveux périphérique on peut parfois avoir une atteinte d'un seul ganglion ok comment ça va se manifester ? ça va se manifester par des douleurs au niveau d'un dermatome d'un territoire d'accord ? parce qu'il y a une atteinte d'un ganglion ce ganglion il est il énerve une partie de la peau ce qu'on appelle un dermatome et cette atteinte ganglionnaire ou gangliopathie elle est spécifique d'une infection virale que vous connaissez je pense le zona on vous a déjà parlé du zona alors le zona donc le virus il va toucher un ganglion et cette atteinte ganglionnaire va entraîner une neuropathie périphérique qui va se manifester par des brûlures le malade va vous dire que je sens des véritables brûlures donc des douleurs neuropathiques et qui vont siéger le plus souvent soit au niveau intercostal et parfois au niveau ophtalmique ok ? alors nous avons terminé avec l'atteinte du système nerveux périphérique maintenant on va voir les atteintes du système nerveux central rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit ? quand on a une atteinte du système nerveux central il peut s'agir d'un syndrome médulaire d'un syndrome bulbaire d'un syndrome thalamique et enfin d'un syndrome cortical on va commencer par le syndrome médulaire quand il y a une atteinte partielle de la moelle par des éthiologies diverses on va avoir un syndrome corodonal postérieur apprenez-le syndrome corodonal postérieur c'est quoi ce syndrome corodonal postérieur ? il va se manifester par des douleurs en éclair le long du rachis et ou des membres le patient va vous dire je sens une douleur comme un éclair le long de mon rachis et parfois ça descend vers le membre inférieur c'est ce qu'on appelle le signe de l'ermite donc ça part de là-haut et ça descend il peut vous rapporter des paresthésies ou impressions corodonales c'est quoi ces impressions corodonales ? sensation d'un épicissement d'un segment du membre sensation de double peau d'étau de semelle ou de tapis épais sous les pieds découlement donc un ruissellement liquide ou encore parfois des douleurs projetées à n'importe quel territoire du corps ce sont là des impressions corodonales donc c'est à vous c'est pourquoi je vous ai dit face à un patient vous allez l'écouter et rapporter tout ce qu'il dit c'est à la fin quand vous allez terminer votre examen clinique vous allez revoir votre écrit et toutes les plaintes et vous allez vous dire ah oui ce qu'il m'a raconté cette sensation de peau double ça rentre dans le syndrome corodonal postérieur oui j'ai trouvé une abolition de la sensibilité profonde etc. et donc vous allez poser un diagnostic topographique qui est le syndrome corodonal postérieur et quand vous posez ce diagnostic syndrome corodonal postérieur automatiquement la lésion va ressortir c'est quoi ? c'est une lésion médulaire c'est un syndrome médulaire l'examen clinique au cours du syndrome corodonal postérieur va retrouver une abolition de la sensibilité profonde la position des doigts gros orteils le sens vibratoire vous allez trouver des anomalies un rameur donc il y a un trouble de la sensibilité profonde et également du tact quand vous allez tester la sensibilité épicritique vous allez trouver également des troubles et paradoxalement la sensibilité thermoalgésique elle est conservée c'est le syndrome corodonal postérieur ce que je viens de vous raconter c'est un syndrome corodonal postérieur complet mais malheureusement il peut être incomplet vous pouvez avoir une abolition de la sensibilité profonde sans qu'il y ait abolition du tact on peut avoir des douleurs un syndrome de l'ermite comme on peut ne pas l'avoir donc il peut s'agir d'un syndrome corodonal postérieur incomplet les éthiologies c'est des causes qui vont toucher la moelle soit c'est tumorale indépendamment qui va donc causer une compression partielle de la moelle ou le plus souvent c'est une neuropathie sensitive soit le plus souvent par carence en vitamine B12 d'ailleurs quand on a ce syndrome on pense rapidement au déficit de la vitamine B12 et on va supplémenter rapidement ce patient parce que quand on le supplémente tôt ces signes neurologiques vont disparaître et si on met beaucoup plus de temps à poser le diagnostic les lésions neurologiques peuvent ne pas disparaître après supplémentation le déficit en vitamine D également peut se manifester par ce type de trouble de la sensibilité par atteinte centrale alors voici donc le tableau de sclérose combinée ça c'est un tableau complet ce qu'on a vu c'était l'atteinte de la sensibilité mais cette sclérose combinée il peut avoir une atteinte de la sensibilité qu'on a vu profond avec le syndrome coordonnal et la taxie mais également troubles moteurs on va vous parler si vous l'avez pas déjà fait de la sclérose combinée au cours des troubles moteurs ok les troubles de la sensibilité au cours de ce syndrome combiné c'est atteinte atteinte de la sensibilité profonde avec ataxie syndrome cordonale postérieure et vous avez également une atteinte de la sensibilité au tact c'est l'hyperesthésie l'hyperesthésie d'accord donc une exagération de la sensation douloureuse ça c'est juste pour vous montrer c'est quoi une ataxie au membre supérieur oui ça c'est soit une hypermétrie quand vous demandez au patient de toucher le nez yeux ouverts yeux fermés soit il va dépasser l'objectif soit il ne il ne touche pas son nez ok c'est bon pour le syndrome cordonale postérieure syndrome médulaire par atteinte partielle il y a maintenant le syndrome spinothalamique donc atteinte de la moelle et du thalamus comment ça va se manifester ça va se manifester par des douleurs à caractère thermique donc sensation de brûlure ou des engelures qui sont souvent pénibles parce que en clinique il y a des engelures qui sont entre parenthèses idiopathiques sans pathologie organique mais ces engelures qu'on voit chez certaines personnes notamment les jeunes les jeunes femmes ou même les jeunes hommes ça touche les doigts mais qui sont plus ou moins supportables au cours du syndrome spinothalamique on peut avoir des engelures ou sensations de brûlure mais qui sont très intenses insupportables donc devant ce type de patient il ne faut pas occulter l'hypothèse d'une atteinte spinothalamique et votre examen clinique d'autant plus il va retrouver une hyperpathie l'hyperpathie quand on fait une piqûre sur la peau par une épingle celle-ci est perçue par le patient par une douleur mais qui est retardée et cette douleur va diffuser sur tout le territoire testé et qui est également perçue comme étant une brûlure vous mettez juste une petite épingle sur un endroit précis le malade va vous dire que j'ai senti une douleur sur tout le monde et c'est une douleur de type brûlure vous l'associer au symptôme qu'il a rapporté votre diagnostic topographique est posé c'est un syndrome spinothalamique autre syndrome toujours dans les atteintes médulaires le syndrome syringomyélique c'est quoi ? c'est un déficit sensitif suspendu un territoire thermo-algésique avec respect de la sensibilité profonde rappelez-vous quand on a parlé du test de la sensibilité au tac on vous a dit le doigt ou bien un coton et vous parcourez tout le corps et parfois pourquoi ? parfois on peut avoir un trouble de la sensibilité ou bien un déficit sensitif qui est suspendu un territoire vous allez trouver un déficit sensitif pas de trouble pas de trouble de la sensibilité profonde vous pensez un syndrome syringomyolique d'autant plus s'il existe avec ce trouble sensitif une atteinte des faisceaux pyramidaux et des cornes antérieures de la moelle ceci va se manifester par une amyotrophie progressive du territoire correspondant les causes soit elles peuvent être tumorales ou bien par l'existence d'un petit kyste au milieu de la moelle c'est ce qu'on appelle l'hydromyélie à ce niveau là c'est ça qui va entraîner ce syndrome syringomyolite donc avec atteinte de la sensibilité et atteinte de la motricité pourquoi ? parce que il y a également à ce niveau là le passage du faisceau pyramidal donc vous avez une spasticité qui est perturbée donc une paralysie et des troubles de la sensibilité avec analgésie et thermalgésie c'est à dire une douleur de type brume autre syndrome médulaire le syndrome de brown secar ou bien compression latérale de la moelle ceci va se manifester par un syndrome déficitaire pyramidal du côté de la lésion là il faut juste revoir votre anatomie le faisceau pyramidal où il passe où il y a une décusation donc toutes les lésions toutes les lésions de la moelle et leur correspondance en atteinte organique c'est en fonction de la décusation ou du passage du faisceau dans l'atteinte latérale de la moelle celle-ci va se manifester je répète encore une fois par un déficit pyramidal du côté de la compression un syndrome cordonnel postérieur du côté de la compression et une anesthésie thermoalgésique du côté opposé à la compression donc vous avez sur ce cette photo l'atteinte elle est latérale gauche et vous avez donc un trouble de la sensibilité à droite n'est-ce pas donc du côté opposé de la lésion et un trouble de la motricité du côté de la lésion donc avec une spasticité une paralysie et trouble de toutes les autres sensibilités avec un syndrome cordonnel postérieur du côté de la lésion nous avons terminé avec les atteintes médulaires et nous avons vu les principaux syndromes médulaires donc essayez de les retenir maintenant nous allons voir on est toujours dans l'atteinte du système nerveux central nous allons voir les syndromes qui vont toucher le tronc cérébral alors quand il y a une atteinte du tronc cérébral il s'agit d'un syndrome alterne c'est quoi un syndrome alterne ? c'est qu'il y a du côté de la lésion il y a des atteintes de l'autre côté il y a également des atteintes du côté de la lésion vous allez avoir des signes d'atteinte d'un ou plusieurs nerfs crâniens c'est logique on a vu ensemble le cours des nerfs crâniens et la majorité des nerfs crâniens leurs noyaux se situent au niveau du tronc cérébral ok ? donc s'il y a une atteinte du tronc cérébral vous allez avoir une atteinte d'un ou plusieurs nerfs crâniens de l'autre côté de la lésion vous allez avoir une atteinte d'une voie longue pyramidale sensitive ou cérébelleuse puisque tous ces faisceaux tous ces faisceaux vont passer par le tronc cérébral ok ? là on a posé un diagnostic lésionnel tronc cérébral syndrome alterne du côté de la lésion du côté opposé de la lésion je ne vais pas vous parler de tous les syndromes du tronc cérébral il y en a plusieurs mais vous allez garder en tête deux je pense deux syndromes importants à retenir le syndrome de Weber et le syndrome de Wallenberg le syndrome de Weber c'est une atteinte de l'oculomoteur le 3 du côté de la lésion rappelez-vous nerfs crâniens côté de la lésion trouble soit sensitive pyramidal ou cérébele du côté contre-latéral donc dans le Weber oculomotricité atteinte du côté de la lésion et une himiplégie contre-latérale le syndrome de Wallenberg là vous le retenez je pense que vous allez le rencontrer je ne dis pas certainement mais très probablement aux urgences surtout alors comment il se manifeste ce syndrome de Wallenberg c'est des patients qui peuvent venir aux urgences en raison d'un grand vertige ils n'arrivent plus à se tenir debout c'est un vertige véritable rotatoire avec des nausées vomissements pourquoi parce qu'il y a une atteinte du noyau vestibulaire et si vous allez l'examiner correctement vous pouvez trouver un nystagmus un syndrome cérébelleux avec ataxie majeure un signe de Claude Bernard Horner rappelez-vous du cours sur les nerfs crâniens une atteinte du trijumeau qui caractérise ce syndrome de Wallenberg que vous allez constater par l'hypoesthésie ou l'anesthésie faciale une paralysie du voile du palais ça c'était du côté du côté de la lésion du côté opposé de la lésion vous allez avoir un syndrome spinothalamique avec anesthésie thermoalgésique épargnant la face pourquoi je vous ai dit vous allez très probablement rencontrer ce syndrome de Wallenberg parce que souvent il est causé par un accident vasculaire cérébral et vous savez que les accidents vasculaires vasculaires cérébraux sont très fréquents donc il y a un caillot sanguin qui va se boucher au niveau d'une artère ou de ses branches une artère cérébrale ou de ses branches donc quand il s'agit d'un AVC qui va toucher le trans-cérébral ceci peut se manifester par un véritable vertige avec tous les éléments neurologiques neurologiques qu'on a vu et donc automatiquement il faut penser à ce diagnostic et rapidement orienter le patient pour une TDR centré sur le cervelet pour objectiver cette occlusion ou ce thrombus au niveau cérébral qui va expliquer tout le tableau clinique et qui va nécessiter une prise en charge rapide donc une anticoagulation etc. c'est la même chose donc le syndrome de Wallenberg pourquoi on a ce syndrome automatiquement on revient à l'anatomie le syndrome toujours de Wallenberg maintenant les lésions thalamiques toujours dans le syndrome dans les atteintes du système nerveux central on peut avoir une atteinte du thalamus ceci peut entrainer des troubles sensitifs cliniquement les malades peuvent vous rapporter des douleurs permanentes contre latérales à la lésion déclenchées par le frottement des draps ou des vêtements ceci s'appelle hyperesthésie un simple frottement est ressenti par le patient comme étant une douleur douleur on parle on parle d'hyperesthésie et cette douleur peut également être enclenchée par des variations de température associée à ceci fonctionnel vous allez trouver dans votre examen clinique une hyperpathie c'est la perception sous forme de douleur d'un stimulus normalement non douloureux avec souvent un retard et diffusion on l'a vu tout à l'heure si je mets la pointe des lunettes sur la peau logiquement ça ne va pas provoquer une douleur en cas de syndrome thalamique vous allez avoir une sensation de douleur retardée diffuse sous forme de brûle l'hypoesthésie c'est une diminution de la sensibilité elle peut être hyposthésie elle peut être multimodale ça veut dire sur tous les plans on va avoir une diminution de la sensibilité et parfois elle peut être dissociée c'est à dire une hyposensibilité supposant à à à la chaleur avec conservation du toucher ok mais ceci au niveau de l'unicore du côté hyperhempathique là où vous avez la perception de douleur après un stimuleuse normalement non douleur enfin nous allons terminer par l'atteinte cérébrale une atteinte du cortex cérébral plus exactement l'atteinte du lobe pariétal puisque la sensibilité une fois arrivée au niveau du cerveau c'est plus exactement au niveau du lobe pariétal et dans ce cas on va avoir un syndrome cortical par lésion corticale et sous-corticale ceci va se manifester par des troubles de la sensibilité profonde et discriminative surtout donc il y a la sensibilité discriminative et la sensibilité profonde qui sont atteints le plus fréquemment en cas de lésion cérébrale on peut avoir également des troubles de la sensibilité élémentaire comme la sensibilité au chaud au froid et à la douleur mais moins fréquemment ce que vous devez retenir en cas d'atteinte du lobe pariétal c'est à dire en cas d'atteinte cérébrale ce syndrome va se manifester par des troubles de la sensibilité profonde et discriminative en premier lieu parfois s'y associent moins fréquemment de troubles de la sensibilité élémentaire c'est à dire le chaud, le froid et la douleur voici les syndromes hémisphériques des exemples alors maintenant on va terminer avec la tétanie je vous ai dit tout à l'heure que la crise de tétanie pour certains auteurs elle n'est pas classée dans les troubles sensitifs elle est classée à part soit on vous parle de la tétanie quand on va quand vous allez faire les troubles moteurs ou bien on va vous l'enseigner à part on vous la mise à la fin du cours c'est un trouble sensitivo moteur qui évolue par crise donc il y a des crises rémission ces crises de troubles sensitifs il s'agit le plus souvent de troubles subjectifs à type de paresthésie avec tous les types de paresthésie que vous connaissez maintenant et une impression d'enrédissement parfois pas parfois à ces troubles subjectifs on peut trouver des troubles objectifs sous forme d'hypoesthésie donc une diminution de la sensibilité tactile et profonde ça ce sont les troubles les troubles sensitifs liés à la crise de tétanie en plus des troubles sensitifs ce qui est caractéristique de la crise de tétanie c'est les troubles moteurs qui sont des contractions soutenues involontaires et incorruptibles d'intensité modérée et qui ne sont pas douloureuses la plus typique c'est ce que vous voyez sur la photo c'est main d'accoucheur ok ce sont des contractions qui sont soutenues involontaires donc le patient va venir comme ça vers vos urgences à cause de ces troubles de moteur mais quand vous allez faire votre examen neurologique vous allez trouver des troubles sensitifs mais ce qui amène le patient à consulter c'est les troubles moteurs heureusement pour nos cliniciens en dehors des crises on peut trouver des signes qui peuvent orienter vers ce diagnostic de tétanie les trois signes que vous devez retenir d'ailleurs c'est parmi les objectifs c'est le signe de chevostec le signe du garrot au trousseau et enfin le signe de lustre le signe de chevostec c'est comme sur la photo c'est des contractions des muscles de la face lors de la percussion d'une branche du nerf facial situé entre la commissure de l'œil et la lèvre donc quand vous allez faire ou appliquer une petite chicnode sur le trajet de ce nerf facial le patient va avoir une contraction des muscles de la face alors soit les muscles pyro pyrilabiaux soit au niveau de l'orbiculaire c'est la même chose c'est le signe du chevostec autre signe que vous pouvez également provoquer c'est le signe du garrot on fait gonfler le brassard juste après avoir gonflé le brassard vous allez avoir la contraction typique ou la main d'accouchure le signe de l'us c'est l'équivalent du chevostec mais c'est au niveau du nerf sciatique tout simplement alors quand vous avez ces signes objectifs il s'agit le plus souvent d'un déficit en calcium donc l'hypocalcémie parfois en cas d'alcalose d'hypocalémie et le plus souvent la cause n'est pas décelée c'est ce qu'on appelle la cause idiopathique qui se voit souvent en cas de crise d'angoisse chez les personnes fragiles des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui pour des raisons plutôt psychiques des conflits ils peuvent venir en consultation sous forme de crise de tétaine mais retenez avant de retenir la cause idiopathique il faut rechercher un trouble métabolique notamment l'hypocalcémie l'hypocalémie en urgence et l'alcalose c'est un tableau plus bruyant mais le plus souvent il faut penser à l'hypocalcémie et à l'hypocalémie je pense qu'on a terminé le cours si vous avez des questions je suis à vous si c'est clair vous me le dites